Alors, allons-nous à Calpine, ma saison a pu être comparable à Mercedes. Perde 60 points dans un championnat est tout simplement inacceptable. Comparable à Mercedes ? Peut-être se calmer un petit peu Fernando, les perfs n'étaient pas là quand même en course, par rapport à Mercedes justement. Ça fait mal de penser que dans l'une des meilleures années, nous avons perdu plus de 60 points en fiabilité, c'était une autre perte de 8 à 10 points pour le Grand Poit de Sagapour. Perde 60 points dans un championnat est tout simplement inacceptable, ça me bouleverse vraiment, car j'ai encore réalisé une bonne performance tout au long du week-end. Lorsqu'on lui a dit que son équipier français avait également subi un problème mis au moteur, il en a profité pour glisser un autre tacle. Mais il est hors des points, ce n'est pas aussi mauvais que moi à quitter dans les points. Oh putain. Cette année, la fiabilité a tout changé pour moi. Donc, pour Celanzo qui pointe à 7 points d'Ocon, si vous m'ajoutez 60 points et que vous les enlevez aux autres, parce que ce sont des points qu'il n'aurait pas marqué du coup, ma saison serait comparable à celle de Mercedes. Mais le point positif et le plus important de cette saison a été mon retour au plus haut niveau. Il y a de belles choses à venir. Oh là là, il va tellement se ramasser chez Aston Martin, ça va être rigolo quand même. Il croit vraiment que ce sera meilleur chez Aston Martin. Il croit vraiment ça au fond de lui ou il croit juste qu'il sera mieux payé en fait. Voilà. Bon écoutez, on verra bien. Mais je pense que Fernando va ressortir par la petite porte de la F1, encore une fois. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada